L'état de Côte d'Ivoire a décidé de détruire tout ce qui est quartier précaire. On ne nous a pas avertis. On peut faire joli et changer comme ça et puis vous laisser dans... Ils ont donné 2 milliards au directeur et au propriétaire d'école. Après, ils ont plus grand, la liste est longue. Tout est gâté. Ils ont été avertis, ça fait des années. On ne nous a pas avertis. Les gars sont venus, ils ont dit qu'on a encore commencé à faire entrer les trucs qu'ils vont casser. Nous sommes des pères de famille. C'est là, on se débrue. Pourquoi payer nos maisons ? Pourquoi nourrir nos petits-enfants ? Quand vous savez que vous vivez dans une situation de pauvreté, vous ne faites pas d'enfants. Tenez sous ! Avec les lieux de nos diabons qu'on a vus là, quittez là. On vous a interdit de rester là, mais on ne vous a pas interdit de prendre des cas pour rentrer dans votre pays. Depuis 2018, on vous a prévenu à Bouribana. Selon les informations reçues sur place, on transporte des femmes enceintes dans des brouettes pour les amener là où elles peuvent emprunter des taxis. Vous trouvez ça normal ? Non, jamais. Ce n'est pas normal que des femmes qui sont prêtes à accoucher soient transportées dans des brouettes. Ces maisons-là étaient vraiment inhabitables. Mais est-ce qu'ils ont été dédommagés ? On ne va pas dédommager quelqu'un ici. Mais pourquoi ? On est fatigués de reloger les Burkinabés, les Maliens, on a trop fait pour eux. C'est les Burkinabés qui sont là-bas ? C'est les Burkinabés, c'est les Maliens. Ils sont venus s'installer là pendant des années. Bon, les gestos là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ah bon ? Depuis 2021, ils sont venus nous avec dire qu'on n'a qu'à quitter là-bas. Le 17 décembre 2022, ils envoient encore une lettre là-bas. Et tous, ils ont reçu une lettre d'aventissement qu'ils n'ont qu'à quitter. Mais les têtres, la seule qu'ils sont restés, et puis ils sont venus les supprimer, ils sont venus nous casser. Donc, nous venez même là, l'eau là, ça rentre, et puis non seulement ils sont dans le bâton, et puis en même temps ils sont dans, ils ne se mettent pas dans la bonne maison. Et puis on vient casser, maintenant vous êtes fâchés. On a classe d'examen, on ne sait pas comment on fait. Voilà, on a classe supérieure. Aujourd'hui, on est venu, on dit, on a école d'examen, on ne sait pas quoi on fait. Démoli une école en pleine année scolaire, quelle honte ! Est-ce que vous connaissez le véritable problème ? Désormais, avant de parler de quelque chose là, il faut savoir d'abord le fond. Quand il s'agit de Côte d'Ivoire, vous pourriez vous charger, pourtant vous ne savez rien, vous ne savez rien du tout. Mais est-ce que le fondateur a été informé ? Le fondateur a été informé du projet de démolition depuis plus d'un mois. Le problème de l'école l'a atteint depuis 2019. Ah bon ? Ils ont donné 2 milliards aux directeurs et aux propriétaires d'école. Plus de 2 millions pour les enseignants. Plus de terrain pour construire. Ils ont reçu tout ça là, mais ils n'ont rien fait. Ils ont préféré partager l'argent entre eux et puis laisser les enfants souffrir. En réalité, c'est le propriétaire de l'école qui est malhonnête. Là où il est venu construire l'école, c'est une zone qui appartient à l'État. On lui a fait savoir que ces élèves-là devaient retourner dans leur établissement d'origine. Maintenant que l'école a été cassé là, les élèves vont terminer l'année commune. Des mesures ont été entreprises pour que ces élèves-là ne perdent pas l'année scolaire. Oh ! Ah bon, ouais. On ne peut pas investir des milliards dans un pont comme ça et puis maintenir ce désordre. Nous sommes des pairs de famille. Vous pensez qu'on peut faire joli et changer comme ça et puis vous laisser dans... Est-ce que... Allons-nous... Vous avez vu j'en commencez les échangers, les pompés de les pauvres là. Jusqu'en vous êtes assis là. On peut inaugurer ça là et puis vous laisser les tôle qu'on voyait là. Vous savez quand on a pognou, moi n'ai que... Quand on a boumé, on a été préditif. Pour là-bas, on veut être tôt, il y a beaucoup d'autres. Avec un tout-总. Donc la croix, il va y avoir resté comme en 18-1996 quoi. Quand on a eu l'élément ? Même en Europe, aux Etats-Unis, partout, on a dégagé les quartiers précaires, c'est tout à fait normal. Il n'y a plus de Borubana. Borubana, c'est fini. Ça sera de grands projets, on va... C'est ce qu'on va faire ici, là. Quand vous allez quitter en Europe pour venir à Bidja, vous allez dire ouais. Vous serez content, vous serez fiers. Comme ça, il n'y a pas de consul, là. Là, Dieu m'est simboukani. C'est pas il n'y a pas de consul, hein. Après, il n'y a pas de borubana, la liste est longue. Les casses vont se poursuivre maintenant dans des sites que nous avons, que nous considérons comme étant des sites à risque dangereux pour les populations. Tous les quartiers précaires seront dégagés. Dis déjà à tous vos parents, tu occupes les sites de façon illégale, ils n'ont qu'à s'apprêter. Vous qui êtes les Burkinabés, qui êtes là-bas, rentrez au Burkina. Vous qui êtes malien, qui êtes là-bas, prenez vos clics et vos clacs, rentrez au Mali. Fermez-moi. Maintenant, vous les Ivoiriens qui êtes là-bas, Borubana, rentrez dans vos villages. Très, très bien. Milou. Allons-y, ramassez nos sachets bleus pour rentrer au village en même temps. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Ok.